Signe d'une impasse au sommet, voilà qu'on reparle de l'Yamin Zeroual. La rumeur a circulé depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, mais aucune source officielle n'est venue la confirmer ou l'infirmer. L'ex-président de la République L'Yamin Zeroual aurait été approché par le pouvoir pour des raisons qui restent à deviner. Certaines voix croient savoir que l'ex-chef d'État aurait reçu des émissaires d'Amel Gaïd Salah chez lui, à Batna pour le solliciter à se présenter à la prochaine élection présidentielle, prévue le 12 décembre, mais celui-ci hésiterait toujours à donner sa réponse. L'idée, selon les auteurs de cette théorie, est que seule une personnalité de l'envergure de l'Yamin Zeroual peut sauver le pays, ou le système, qui se retrouve de nouveau face à son destin, en acceptant de s'impliquer dans un scrutin rejeté par une majorité d'Algériens. Si ce recours ultime à Zeroual pour sauver une élection hypothétique se révélait juste, cela confirmerait une chose, le pouvoir de fait qu'incarne le commandement de l'armée, sous la férule d'Amel Gaïd Salah, reconnaît l'impossibilité de tenir l'élection présidentielle à la date qu'il avait imposée, et qu'il ne peut plus manœuvrer pour faire passer ce projet morné. Cela dit, il n'est pas à exclure qu'on ait une nouvelle fois fait appel à l'Yamin Zeroual pour lui proposer, comme l'ancien pouvoir l'avait déjà essayé avec lui, de conduire une période de transition. Ce serait là la preuve que les tenants du pouvoir sont dans l'impasse totale et qu'ils s'acheminent vers l'annulation de l'élection du 12 décembre, ouvrant automatiquement la voie à une direction collégiale transitoire, telle que réclamée par le Irak et réitérée cette semaine par plusieurs personnalités politiques et religieuses influentes. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.